... Bonsoir, merci de nous rejoindre sur l'espace TV. Voici le sommaire de ce journal. Merci de nous rejoindre sur l'espace TV. Bienvenue au 20h au sommaire de ce journal. Insécurité à Conakry, deux familles victimes d'attaques d'hommes armés de machettes. L'acte s'est produit à Koya. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés graves ont été enregistrés et une importante somme d'argent dérobée. Reportage à suivre avec l'une de nos équipes présentes sur les lieux. Poursuite des consultations nationales à la primature, des associations de presse sont reçues, mais la démarche de certaines gommes l'interdit suscite des réactions. Comment les hommes de médias analysent la sortie de l'urterdie. Éléments de réponse dans ce 20h. Enfin, au Burkina Faso, le calvaire des déplacés du djihadisme. Plus de 300 000 ont fui les violences dans le nord du pays, en laissant tout derrière eux. Insécurité, on en parle dans cette édition d'information. Comme annoncé au sommaire, deux familles victimes d'attaques dorment armées de machettes. L'acte s'est produit à Koya dans la nuit du lundi à mardi. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs personnes ont été gravement blessées. Une importante somme d'argent aurait été également dérobée par les agresseurs. Reportage, Al-Ghassime Yaliba, Ibrah Massoui Kamara. C'est aux environs de 2h du matin que cette famille a été réveillée par un groupe d'individus armés de machettes. Selon les témoins, le combat était digne d'un film d'action. Comme vous le constatez sur ces images, du sang a coulé. Des jeunes qui étaient dans la maison ont opposé une résistance. Les malfaiteurs ont réclamé de l'argent et ont voulu emporter ces deux motos. Ils sont venus réclamer de l'argent à mon époux. Ils lui ont dit que s'ils ne leur donnent pas l'argent, ils vont le tuer. Il a dit qu'il n'a pas d'argent. Ils l'ont ensuite réclamé les clés des motos. Ensuite, l'un d'entre eux a pris la machette et a blessé gravement mon mari. Les jeunes qui étaient couchés dans les chambres sont sortis pour le défendre. Ils ont blessé aussi un d'entre eux. Ce jeune qui est encore sous le choc est dépassé par les événements. Il était couché au salon quand les agresseurs ont défoncé la porte de la maison. Il dit être sorti indemne parce qu'il a religieusement obéi. Ils m'ont dit de ne pas les regarder. J'ai obéi. Ils m'ont frappé et m'ont demandé de me taire. J'ai fait tout cela. Voici les deux blessés. Ils ont été urgentement transportés à l'hôpital préfectoral de Koya où ils bénéficient des premiers soins. Les blessures sont graves selon ce médecin. Le premier du nommé allu au seau avait une section complète au fait du tiers inférieur de l'avant-bras gauche. Vous comprenez ? Avec tous les tendons complètement sectionnés. Donc celui-ci, nous l'avons reçu. La plaie saignait abondamment. Il y avait même une fracture de l'os quivital. Et nous avons procédé à une immobilisation après la suture hémostatique. Le second cas, c'était un autre génome qui avait eu une blessure au niveau de la main. Une blessure très profonde au niveau de la paume de la main gauche. C'était une position de défense. L'intéressé est venu les attaquer avec le couteau, une arme blanche. Et ils se sont défendus avec la main. Et lui aussi, il a eu le pouce complètement sectionné. Dans la même nuit, une deuxième famille a été brusquement réveillée avec des machettes plantées à la gorge. La même demande de l'argent et des objets de valeur avec des menaces de mort. Ils m'ont demandé de sortir l'argent que j'ai sur moi. Je n'avais que 40 000 et ils ont pris ça. Il y avait aussi 60 000 dans l'autre pantalon. Ils ont pris ça aussi. A Koya, les attaques sont devenues récurrentes. Les habitants ont même tendance à s'y habituer. Les attaques, il y a plusieurs fois, même on a un vagin à côté ici. L'endemain, leur baptême, ils vont venir voler le trou à moto là-bas. Donc souvent, il y a des petits taux et banditistes qui sont là-bas. Et pourtant, la brigade anticriminalité BAC numéro 10 de la localité a été appelée selon les témoins. Mais aucun secours. Pendant la nuit, ils ont appelé BAC numéro 10. Bon, ceux-ci disent que leur voiture est en panne. Bon, vraiment, je suis inquiet de ça. Parce que si la population appelle la sécurité pour nous défendre et ils n'arrivent pas à se présenter, vraiment, nous sommes inquiets. L'équipe de ce commandant est finalement arrivée sur les lieux. Mais il était déjà 10 heures du matin. Il dit avoir ouvert une enquête. Bon, les enquêtes quand même sont en temps qu'on continue à faire nos enquêtes. Est-ce que vous comprenez ? La jeunesse de kilomètre 45 se dit choquée par ces événements. Son président déplore le manque d'organisation de sa jeunesse. Hors micro, des jeunes très remontés nous ont confié qu'une patrouille les oblige chaque nuit à rentrer très tôt. A défaut, ils risquent de se faire ramasser par ceux qui font la patrouille. L'insécurité refait surface dans la capitale guinéenne. Une autre attaque a eu lieu dans la journée du vendredi 20 septembre où deux jeunes adolescents ont été froidement abattus par des hommes inconnus. Un double meurtre qui relance le débat sur la situation d'insécurité dont sont exposés les citoyens sur la question. Le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile s'est prononcé lors de son passage dans les grandes gueules. Il promet de traduire les fauteurs devant les juridictions. Dans la journée du vendredi 20 septembre, deux jeunes adolescents ont été froidement abattus par des inconnus armés dans la capitale. Un tableau sombre difficile à dépeindre par la première autorité en charge de la sécurité de la population. Des cas d'assassinats, vols à main armée et viols sur mineurs deviennent récurrents. Lorsque les actes sont en train d'être commis, que les gens acceptent de faire appel aux forces de sécurité et de défense pour mettre hors d'état de nuire les auteurs de tels actes criminels. Parce que quel que soit le professionnalisme des services de police, la recherche des auteurs des crimes est compliquée s'il n'y a pas de collaboration, s'il n'y a pas d'aide d'assistance de l'environnement. Pour le cas de ces deux jeunes tués dans la commune de Ratoma, le ministre entend diligenter une enquête afin de traduire les fauteurs devant la juridiction. Nous souhaitons vraiment que les jeunes prennent conscience et qu'ils acceptent de collaborer de manière préventive avec les forces de sécurité et de défense pour que des éléments dangereux qui vivent avec nous dans les quartiers, les grands bandits de tout Acabie qui vivent dans les quartiers soient identifiés, recherchés, traqués. L'opposition annonce la reprise des manifestations de rue. Le ministre de la Sécurité prévient que les fauteurs de troubles trouveront les institutions de la République en place. On peut marcher, là c'est pas un problème, mais il ne faut pas trouver leur public. Il ne faut pas empêcher ceux qui ne marchent pas de vaquer à leurs affaires. La marche c'est pas un délit, c'est pas un crime. Il y a des lois qui encadrent les manifestations. Mais quand vous touchez à leur public, alors là, la puissance publique ne faillira pas. Restons dans le même registre, attaque à main armée, maître braquage, voilà bien des maux dont souffrent les citoyens de la capitale. À longueur du journée, ces derniers interpellent les autorités face à cette situation qui affecte sérieusement leur vie. Reportage, Roselyne Gotoumounimo, Abdoulaye Kamara. Ce phénomène d'insécurité inquiète à plus d'un titre. Les citoyens guinéens demandent aux gouvernants de faire une analyse profonde de la situation et mettre tout en œuvre pour renforcer les mesures de sécurité dans tout le pays. Je pense que ça doit interpeller encore davantage ceux qui sont en charge de ce domaine pour encore mettre les bouchées d'eau pour garantir et assurer la sécurité et la sécurité des populations. Sinon, c'est vraiment inquiétant. Ces citoyens pensent que les bandits devraient croupir en prison. Ils déplorent cependant le fait qu'ils soient relâchés quelques temps après leur incarcération. Les malfacteurs, les bandits, quand on les prend, on les envoie à la sécurité ou bien à la maison centrale. Quelques jours après, on voit ceci-là encore dans la circulation. Et tu vois, donc ils sont rebellés. Donc, toi qui as été la cause, on l'envoie en prison. Et tu le vois encore deux jours, trois jours encore. Toi-même, tu te sentirais directement que ta vie n'est pas en sécurité. Donc, si on condamne ceci-là jusqu'à très longue durée, ça pourra encore renforcer la sécurité. Rien ne peut se faire dans un pays si la sécurité est menacée. Cet autre citoyen trouve que les autorités ne consacrent pas assez de leur énergie à la lutte contre le phénomène. Le ministre actuel ne prend pas son disposition. Il ne travaille pas. Tout le monde est en train de se voir seulement en fait des constitutions, ou quoi, ou des politiques. Mais personne n'a besoin de... Personne n'est pas le parfait de bandits. Personne n'a besoin de citoyens. Ok, si sans citoyen-là, il n'y a pas d'élection. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ces attaques multiples à Conakry et qui affectent donc la vie des citoyens de la capitale. Les autorités sont donc interpellées. La récente sortie du président de la République depuis les États-Unis, où il appelle la communauté guinéenne à se préparer pour le référendum et les législatifs suscitent des réactions. Une sortie en pleine consultation menée par le premier ministre et dont les recommandations sont attendues. Des acteurs politiques interrogés par notre rédaction n'ont pas tardé à réagir sur cette sortie d'Alpha Conde. Le condensé de leur réaction dans ce reportage signé Mamadou Salouba et Alceni Kamara. Y aura-t-il référendum constitutionnel ? En séjour aux États-Unis, le président de la République ne s'est pas posé la question. Il a demandé à ses militants... Applaudis à plusieurs reprises avant de demander aux militants d'aller prendre leur carte pour les législatives, mais aussi et surtout pour le référendum, 20 jours après son adresse à la nation. Il ne m'appartient pas de trancher ou de choisir à la part du Guinéenne. Avant toute prise de position personnelle, c'est de devoir d'écouter tout le monde. Le président de la République demande donc au premier ministre d'ouvrir des consultations. Car celui se soumet et promet. Le rôle qui me revient dans cette démarche est ainsi d'écouter chacun et tous et d'en rendre compte fidèlement. Mais le premier ministre n'a plus besoin de rendre compte. Le président a pris la décision avant même la fin des consultations. Pour Dr Faudé Oussoufoufana, c'est un coup dur pour le premier ministre. Je pense que M. Kassouri aujourd'hui doit être dans une position inconfortable parce qu'on ne peut pas te confier une telle mission au moment où tu n'as pas fini. Le président regroupe ses militants aux États-Unis. il crache le mot. Le mot, il a craché, il a dit oui, préparez-vous. Il a donné le temps pour le référendum. Mohameda de l'UFR pense que c'est une grosse blague et dit attendre la suite des événements. Comme il va revenir ici et que c'est ici que ça va se passer, nous l'attendons ici. Les Guinéens l'attendent ici. Le président de la République avait-il l'intention de convoquer un référendum avant la fin des consultations. La vidéo est amateur. Le Rubicon est franchi. Lance Fodé Ossoufofana. Le peuple de Guinée répondra comme il se doit à cette provocation parce que nous considérons que le président de la République a déjà franchi le Rubicon. Il verra le peuple de Guinée devant lui. Parce que même Blaise Kompahoré qu'on a cherché au Burkina Faso ne s'est pas comporté comme ça. Choqué, mais fier de n'avoir pas participé aux consultations. En République de Guinée, c'est une page qui est en train de s'ouvrir. Le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel ne digère pas l'appel lancé par le chef de file de l'opposition à ses militants sous la reprise des manifestations de rue. Un activiste de la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel se prononce sur la question. Filan Traoré demande au chef de file de l'opposition de bouder le camp du FNDC qui, selon lui, est un mouvement sans conviction. On l'écoute. Filan Traoré est activiste de la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel. Sur la reprise des manifestations annoncées par le chef de file de l'opposition, l'ancien gouverneur de Farana a un message. Je ne peux pas comprendre qu'un d'alignes avec ses électeurs qui est capable en 2030 de convaincre les Guinéens acceptent aujourd'hui volontairement par l'hypocrisie des uns et des autres. On le ment, on le manipule, on le désinforme. Ils se retrouvent dans une structure de personnes complètement frustrées, de personnes arrogantes qui n'ont même pas de respect pour le peuple. Mais mon seul problème, c'est Dalin. Il faut qu'il quitte la baille. Ce n'est pas sa place. Dalin a sa place ailleurs. C'est le leader que je respecte parce qu'il est un électorat. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est le chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qu'il a pour trafaire avec des plans en temps ? Le chef de file de l'opposition réaffirme son opposition à tout changement de constitution et à la tenue des législatives avant la fin de l'année. Filin Traoré a un avis contraire. Le plan B de mon parti RPG, nous sommes en exécution en 2030. Nous ne parlerons de succession d'Alpha qu'en 2030. Il faut que l'on soit clair. On est en train de tourner. Ah oui, je veux un troisième mandat. On veut un mandat à vie. Selon Filin Traoré, tous les signaux sont au rouge et seule une loi fondamentale pourrait permettre à Alpha Condé de se représenter à la prochaine élection présidentielle prévue pour 2020. En s'adressant au FNDC, il lance un appel. Troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat, l'article 51, relisez-le. L'article 152, relisez-le. L'article 52, relisez-le. Si les Guinéens, si jamais, les comptes d'État à zéro, mon parti présente le professeur Alfa qu'on est comme candidat, si jamais le peuple de Guiné décide qu'il doit rester, qu'est-ce que je peux ? Mais si les Guinéens disent non, professeur, ça suffit, ce que tu as déjà fait, on te remercie, on veut voir un autre. Est-ce qu'il y a un problème ? Mais le débat se situe dans l'urne. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas avec des cailloux. Le débat se situe dans l'urne, l'arme que la démocratie a donné à un citoyen, c'est le but de ton vote. Le nouveau référendum aura-t-il finalement lieu ? Le président vient d'appeler ses militants à se préparer à partir de New York. Comme annoncé dans les titres de ce 20h réaction de la presse après la consultation entre le Premier ministre et les membres de l'Urtergi, la déclaration du président de cette association concernant l'éventuelle modification ou pas de la Constitution n'a pas laissé indifférent certains journalistes que Gibril Ba et Amaralek Silla ont interrogé, suivez leur reportage. Sanou Kelfala Sissé dit se référer aux membres de l'Urtergi au sortir de sa rencontre avec Ibrahim Kassori Fofana. « Normal » selon ce journaliste qui évoque les raisons d'une telle prudence. Il a parfaitement raison. Il est mandaté par la base. M. Sanou Kelfala Sissé, le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée serait-il en train d'entretenir le système de clanisme en son sein ? Sainte-Rouge, ce blogueur. Abou Bakr de la radio lui voit une autre argumentation dans cette déclaration de Sanou Kelfala. On est journaliste, oui, mais nous sommes aussi des citoyens. Quand on parle de la constitution guinéenne, on parle d'un acte qui nous engage tous. Il s'agit de la constitution guinéenne quand même. De ce point de vue, le journaliste a, disons, deux partitions à faire, à mon avis. La première partition, c'est celle de son statut de journaliste. L'autre partition, c'est celle de son statut de citoyen. On peut se prononcer en tant que citoyen sur cette constitution. Cet autre se demande pourquoi entretenir le flou alors que la HAC a exprimé une position de neutralité au chef du gouvernement. Mais il est vrai, encore une fois, que de la part d'une organisation de presse, on ne s'attendait pas à cette espèce de confusion-là. Ce mardi, la Guipel sera à son tour reçue par la primature. Pendant ce temps, la Guipel n'a pas été invitée pour cause de bicéphalisme. À présent, abordons l'actualité africaine. Dans ce 20 heures, on n'a plus rien ici, mais il est important de vivre, que de rester à Djibo et mourir. Belém Bouréma, agriculteur septiagénaire, a dû quitter son village avec sa famille de 43 personnes, comme 30 000 déplacés qui ont fui les violences djihadistes dans le nord et l'est du Burkina Faso. Reportage de nos confrères de l'AFP. Cela fait trois mois qu'ils ont fui leur foyer. La famille Belém a quitté son village à 70 km de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, à cause de l'insécurité dans la région. Agriculteur de 74 ans, Bouréma a emmené avec lui les 42 membres de sa famille. Les assaillants prenaient tout le monde pour cible. Ils pillaient notre bétail et nos biens. Nous étions donc contraints à partir. Ils font partie des 300 000 déplacés internes en raison des violences djihadistes dans le nord et l'est du pays. Le Burkina Faso, petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale d'attaques attribuées à des groupes armés. Ces attaques, de plus en plus fréquentes et meurtrières, ont fait plus de 570 morts depuis début 2015. Ils s'en prenaient à tout le monde, ceux qu'ils appellent mécréants. Parmi ces victimes, il y a les musulmans, les protestants, les catholiques, bref, personne n'était épargné. Il fallait donc fuir pour sauver sa vie. Après deux jours de voyage, la famille a trouvé refuge par hasard à Yagma, un village en périphérie de Ouagadougou. Ils occupent des maisons mises à disposition gratuitement par les villageois. La vie est nettement meilleure ici, c'est paisible. Là où on était, on ne pouvait pas fermer l'œil de la nuit parce qu'il pouvait arriver à tout moment. On était obligés de veiller, même les enfants. Bien qu'ils ne se sentent plus menacés, sans bétail ni terre à cultiver, ils peinent à subvenir à leurs besoins. Si les conditions de paix et de sécurité reviennent, ils souhaiteraient retourner un jour dans leur village natal. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent partout à l'intérieur du pays, notamment à Dinkoli, Djinjin ou encore Diti. Nous sommes dans la préfecture de Cantalabé. C'est la fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous. Les infos reviennent à 22h avec Fatouma Tadjani. Sous-titrage Société Radio-Canada